Ce soir, nous allons lire Le garçon qui voulait courir vite. Chapitre 1 Debout derrière la grille de la vieille école des Buissons, je me suis demandé si je devais intervenir. Là-bas, au milieu de la cour, entouré d'enfants deux fois plus grands que lui, Jules semblait perdu, et j'en étais malade. Je me suis penché pour mieux regarder à travers les barreaux. Les institutrices qui servaient à la récréation ne semblaient pas considérer que le rassemblement sortait de l'ordinaire et discutait tranquillement. J'ai fait une grimace en poussant un grognement. Ne se rendait-elle donc pas compte que la situation de Jules était particulière ? Ne pouvait-elle pas lui accorder toute l'attention qu'il méritait ? Au centre de la cour, quelqu'un avait dû prononcer la phrase magique. Car Jules s'est mis à courir. Enfin, courir était un bien grand mot. Ses bras battaient l'air comme s'il avait été ivre. Ses pieds semblaient dotés d'une vie propre. Tout son buste était tordu. Il avançait à peine plus vite que s'il avait marché. Autour de lui, l'attroupement avait grossi, et de ma place, j'ai entendu les rires. Je me suis senti envahi par un flot de rage. Personne n'avait le droit de se moquer de mon frère. Personne ! J'ai poussé le portail, et je suis entré dans l'école. Au bruit qui a fait le battant au cognant contre le mur, les institutrices ont tourné la tête. Il ne s'agissait pas qu'un élève s'échappe pendant qu'elles étaient de surveillance. L'une d'elles s'est levée, mais j'avais déjà franchi la distance qui me séparait de mon frère. Pendant un court instant, nos regards se sont croisés. J'avais noté son air intensément concentré, et ce mélange de volonté et de souffrance qui marque ses traits lorsqu'il essaie de courir. « Vas-y, Jules ! Fonce ! » Un grand rouquin encourageait mon petit frère en se tordant de rire. Sans hiter une seconde, je l'ai attrapé par l'épaule. Il s'est tourné, un grand sourire niait sur le visage, et la claque l'a pris au dépourvu. Le proche tend presque au sol. « Ferme-la, pauvre minable ! » J'avais beau avoir 14 ans et presque 15, je n'étais guère plus grande que lui, mais je me sentais de taille à affronter n'importe qui pour défendre Jules. Le garçon, Kevin, me semblait-il, s'est redressé, l'a joué carlate. « Tu es complètement, » a-t-il commencé. « Tais-toi ! » l'ai-je coupé. « Si tu te moques encore une fois de mon frère, je te tue ! » Ma voix était dure, méchante. Je pensais vraiment ce que je disais. Jules s'est approché de moi. Il affichait toujours cet air concentré qui ne le quittait plus depuis l'accident. Mais, dans ses yeux, j'ai lu tout l'amour qui nous unissait et je me suis sentie forte. Il a glissé sa petite main dans la mienne et m'a fait un sourire. Autour de nous, l'attroupement avait encore grossi. Madame Ponce, la directrice, est intervenue. « Allons, allons ! Que se passe-t-il ici ? » « Regarde, que fais-tu dans l'école ? Tu devrais être au collège. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Kevin m'a devancé. « Madame, elle m'a giflé. » Madame Ponce a osé un sourcil, s'est tourné vers le garçon, a examiné rapidement sa joue et m'a fait face. Elle semblait préoccupée, mais pas vraiment en colère. « Explique-toi, jeune demoiselle, tu ne m'avais pas habitué à ça lorsque tu étais mon élève. » Je me rappelais parfaitement l'époque bénie où j'étais à l'école primaire, l'époque où Jules courait et parlait comme les autres, l'époque où papa était encore vivant. Des larmes sont montées jusqu'à mes yeux. Je les ai refoulées rageusement. « Ils n'ont pas le droit de torturer mon frère ! » Bon sang, comme je haïssais ma voix quand elle prenait cette intonation génarde. Comme j'aurais souhaité être grande, être forte. « C'est pas vrai, madame ! Elle dit n'importe quoi ! On jouait, c'est tout ! » « Tais-toi, Kevin ! » Madame Ponce avait utilisé sa voix de commandement. « Celle qui ne souffre aucune réplique. » « Je sais comment tu t'amuses avec les petits ! » a-t-elle continué en le foudroyant du regard. « Dispersez-vous maintenant ! Vous n'avez rien à faire ici ! Allez ! Je ne veux plus voir personne ! » Elle a accompagné ses paroles d'un grand geste circulaire. Les élèves, obéissants, se sont écartés. « Je me suis retrouvé seul face à madame Ponce, Jules toujours serré contre moi. » « Je ne suis pas contente de toi, » commencée la directrice. « Tu n'as pas le droit de venir régler tes comptes dans la cour et encore moins de frapper les élèves. » « Mais il n'y a pas de mets qui tiennent. Imagine un peu à quoi rassemblerait les buissons si tout le monde t'imitait. » « C'est en plus un très mauvais exemple que tu donnes à ton frère. » « Et tout sauf une aide. » « Il faut qu'il réussisse à se débrouiller seul, à nous demander ce dont il a besoin. Tu comprends ? » Ma gorge était nouée et il m'a fallu un monumental effort pour réussir à parler. « Pourquoi il ne le laisse pas tranquille ? Pourquoi se moque-t-il de lui ? » Madame Ponce a eu un gentil sourire. « N'exagère pas, Agathe. Ton frère n'est pas malheureux ici. » « Pas vrai, Jules ? » Celui-ci a levé les yeux vers moi, puis vers la directrice. Il a hoché la tête. « Tu vois ? » La voix de Madame Ponce s'était chargée d'émotion lorsqu'elle a continué. « Je sais que l'été a dû être très difficile pour vous à la maison. J'ai eu beaucoup de peine pour ta maman et pour vous deux. Mais il ne faut pas que tu te fasses tout ce souci pour ton frère. D'accord, Agathe ? » J'ai acquiescé d'un petit signe de tête. C'est tout ce que je pouvais faire si je ne voulais pas fondre en larmes. Madame Ponce s'en est aperçue et m'a tapoté la joue. « Tu ne devrais pas être en classe, toi, à cette heure-ci. » J'ai pris le temps d'inspirer longuement avant de répondre. « Mon prof de maths est absent. Je suis sorti à trois heures. » La sonnerie marquant la fin de la récréation a retenti et Madame Ponce a souri. « Nous n'avons pas ta chance et il faut que nous retournions au travail. » « À tout à l'heure, je suppose. Tu viens, Jules ? » Mon frère a lâché ma main et, toujours concentré, a pris celle que lui tendait la directrice. Ensemble, ils ont traversé la cour jusqu'à la classe du cours préparatoire. Je les ai regardés entrer dans le bâtiment et je me suis éloigné. J'ai rangé soigneusement ma peine dans le vide que la mort de papa a créé dans mon ventre. Je sens intimement que ce vide, pourtant inconnu des médecins, est important. Un jour, lorsqu'il aura cessé d'être douloureux, il sera une force, j'en suis sûr. Il me faut entretenir ce coin secret, ne pas le laisser disparaître lui aussi, ne pas oublier, ne même pas envisager d'oublier. Mais bon sang, qu'est-ce que ça fait mal. Avant de quitter l'école, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Derrière les fenêtres des classes, les élèves s'étaient assis à leur table et se mettaient au travail. Je n'ai pas réussi à repérer Jules, mais il imaginait a suffi à me rendre le sourire. Il me restait un peu plus d'une heure à attendre que mon frère sorte. Je me suis installé sur un banc en face de l'école et j'ai pris un bouquin dans mon sac. Le Seigneur des Anneaux. Je l'avais emprunté ce matin au CDI du collège et j'en avais déjà lu une partie à la cantine. Habituellement, je n'aime pas trop le livre fantastique, mais là, j'avais été prise par une sorte de magie et Frodon le Hobbit, en quelques chapitres, était déjà devenu un ami pour moi. La sonnerie précédant de peu la ruée des élèves libérés a interrompu ma lecture au moment où Sam Gamgee sauvrait Frodon du sol enchanté. J'ai rangé mon livre et me suis approché du portail. J'ai eu l'arrivée, l'air de réfléchir intensément. En me voyant, il y a eu un grand sourire et est venu se blottir contre moi. Toi aussi, tu me manquais, j'ai soufflé en lui caressant les cheveux. Le sourire de mon frère s'est encore élargi et il m'a fait un clin d'œil. Non, Julo, désolé, il n'y avait plus de pain au chocolat à la boulangerie. J'ai pris un croissant. J'ai tiré de ma poche un sac en papier froissé d'où j'ai extirpé un gros croissant. Je l'ai donné à mon frère. Celui-ci l'a pris et, l'air grave, l'a partagé en deux. Il m'en a tendu une moitié. Merci, mon très cher monsieur. En route maintenant. Jules a attrapé d'autorité ma main et nous nous sommes mis en marche. Nous habitons depuis quelques années une jolie petite maison dans l'allée des Lilas, au numéro 48. Je me souviens parfaitement du jour où nous l'avions visité pour la première fois. J'avais 9 ans et l'idée d'un déménagement me ravissait. La maison était restée inhabitée, complètement à l'abandon pendant presque 10 ans, parce que son propriétaire, un monsieur très âgé, était à l'hôpital et n'avait plus de famille pour l'entretenir. Quand il s'était décidé à la vendre, mes parents avaient sauté sur l'occasion. Un jardin en friche, véritable jungle miniature, une porte d'entrée qui faisait la forte tête sur un perron élevé de quelques marches, et à l'intérieur, une véritable caverne d'Ali Baba. Des meubles de tous les genres, de toutes les tailles, si nombreux qu'on circulait dans la maison par de sortes de petits sentiers cachés. Des bibelots partout, des cadres, des mâles, et un escalier en bois vermoulu qui menait du grenier au sous-sol. De la poussière aussi, de la poussière partout, et des cachettes merveilleuses. Plus tard, la maison avait été débarrassée de tous les meubles. Encore plus tard, elle avait été nettoyée à fond, repeinte de haut en bas, et, malgré tout, je continue encore à lui trouver un petit air magique. L'allée d'Elila n'est pas très loin de l'école des buissons. Un quart d'heure suffit à faire le trajet en marchant. Mais, depuis le début de l'année scolaire, Jules et moi avions pris l'habitude de faire des détours. Cet après-midi-là, j'ai décidé de passer par le plateau. Il faisait beau, après plus d'une semaine de pluie. Et, de là-haut, on apercevait la tour Eiffel quand le ciel était dégagé, ce qui enchantait Jules. La véritable raison du détour, cependant, n'était pas la vue, mais l'épicerie arabe de M. Ali. Nous y sommes allés à cinq heures précises. Le magasin ne payait pas de mine. Situé dans une petite rue, son étalage de fruits et de légumes empiété un peu sur le trottoir sans pour autant gêner le passage et une seule fenêtre éclairée, assez chichement, l'intérieur. Quand j'ai poussé la porte, une petite clochette a teinté et M. Ali est sorti de la remise. Tout le monde l'appelle M. Ali, bien que son nom soit Kadahoui. C'est un petit homme sec, portant une belle moustache noire alors que son crâne commence à se dégarnir. Il est chaleureux, accueillant, et tout le monde dans le quartier l'apprécie énormément, du moins, je crois. Quand il nous a vus, un grand sourire a illuminé son visage. « Quelle magnifique surprise ! » s'est-il exclamé en écartant les bras. Je suis allé lui faire la bise, imité par Jules qui, pour l'occasion, avait perdu son air pensif. « Aziz ! Linda ! » a crié le petit bonhomme. « Venez voir qui est là. » « Alors, que me racontez-vous aujourd'hui ? Je croyais que vous étiez fâchés. Ça fait au moins un mois que vous n'avez pas passé cette porte. » J'ai souri. J'ai toujours été fasciné par son débit de parole. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'il est capable de parler une heure sans reprendre sa respiration. « Ça ne fait qu'une semaine, M. Ali, et c'est la pluie qui nous a empêchés de venir. » « Ah, me voilà rassuré. Mais bon, l'excuse est boiteuse. Votre père passait ici tous les jours, et ce n'est pas trois gouttes d'eau qui l'aura gênée. » L'épicier avait prononcé sa dernière phrase sur le même ton que le reste, avec le même sourire. J'ai regardé Jules pour partager avec lui un petit frisson de bonheur. M. Ali était la seule personne au monde qui continue à parler de notre père naturellement, sans tristesse, sans maladroite précaution, comme si l'amitié qui les liait, papa et lui, était plus forte que la mort. La porte de la remise s'est ouverte, et Aziz est entré dans le magasin, suivi de la minuscule Linda. « Je crois qu'Aziz a une vingtaine d'années. Il est aussi grand que son père est petit, taillé en Hercule, avec des cheveux qu'il garde très très courts. Il m'a fait la bise pendant que Linda se cachait derrière lui, et il s'est tourné vers Jules. « Ah ah, te voilà de retour, espèce de voyou ! » Il attrape mon frère au collet, et d'une main l'a hissé au-dessus de sa tête. Jules a éclaté de rire. Aziz l'a fait tournoi un instant, puis l'a déposé délicatement à terre. « Alors, bandit, est-ce que tu fais toujours régner la terreur à l'école ? » Jules, qui le regardait avec l'adoration dans les yeux, a hoché la tête. « Ça ne m'étonne pas. J'ai toujours pensé que tu avais du sang pirate. » Mon frère a écarquis les yeux, tordu le coin de sa bouche, et fait un petit geste de la main. Aziz s'est tourné vers moi. « Il veut dire qu'il a tué trois méchants aujourd'hui, » ai-je traduit. « Ça, c'est une bonne nouvelle, a apprécié Aziz en connaisseur. J'espère quand même que tu m'en laissais quelques-uns. Je n'ai pas mangé à midi, et je me sens de taille avaler une brochette de bandits pour mon quatre heures. Dis-moi, Jules, tu as le temps de venir me donner un coup de main ? Je dois déplacer des cajots qui pèsent bien trois tonnes chacun, et j'ai peur de ne pas y arriver seul. » Jules m'a lancé un bref coup d'œil, et a suivi le colosse dans la remise en carant les épaules. La minuscule Linda a hésité un instant, puis s'est décidé à les suivre. « Alors, petite Agathe a commencé, monsieur Ali, comment va la vie en ce moment ? » L'épicier avait entrepris de ranger des bouteilles de vin dans leur casier. Il me tournait le dos, mais je le savais attentif. « Ça va, monsieur Ali, ça va ? » Le vieux copain de papa se tournait vers moi en faisant semblant d'être fâché. « Par ma moustache, Agathe, qu'est-ce que c'est que cette manière de parler ? » « Je ne veux pas de ça. Tu es la fille de mon ami, et maintenant qu'il n'est plus là, tu es ma fille. » Le petit épicier s'est eu quelques secondes, et un malin sourire s'est dessiné sur ses lèvres. « D'accord, a-t-il continué. » « Ta mère n'est peut-être pas au courant, et ma femme ne serait certainement pas d'accord. Mais je suis un peu ton père, désormais. Alors, quand je te pose une question, ne tourne pas autour du pot comme si tu ne comprenais pas le français. C'est moi, l'immigré, pas toi. » J'ai eu envie de prendre le petit bonhomme d'un Eura, mais quoi qu'il dise, il n'était pas papa, et je me suis contenté de lui offrir un grand sourire. « Pour moi, ça va pour de bon, monsieur Ali. C'est pour Jules que je me fais du souci. » L'épicier a froncé les sourcils et a posé la bouteille qu'il tenait, afin de se concentrer sur ce que j'allais dire. Il ne parle presque plus. D'après le docteur qui nous suit, ça devrait pourtant s'améliorer, mais il a toujours l'air d'être en train de réfléchir. Il est comme absent. J'ai l'impression qu'il s'écarte doucement de sa vie, et ça me fait peur. Il veut toujours courir ? Toujours. Et il y arrive de moins en moins. « Le docteur Trill dit que c'est normal, et que c'est en réaction au choc de l'accident, que tout va rentrer en l'ordre, mais je n'arrive pas à y croire. » La clochette a teinté, et un client est entré dans l'épicerie. Monsieur Ali s'est excusé du regard et s'est dirigé vers le comptoir pour le servir. La porte extérieure s'est de nouveau ouverte. Nous, Reddin et Tarek, les jumeaux, ont fait irruption et ont lancé leur cartable dans un coin. Ils sont dans le même collège que moi, mais en cinquième, alors que cette année, j'ai attaqué ma troisième. Incapables de rester une minute en place, leur arrivée signifie toujours la fin du calme, et au collège, ils sont connus comme le loup blanc. Ils ont à peine pris le temps de saluer leur père et ont commencé à se disputer, leur ton montant jusqu'à ce que monsieur Ali pousse un cri et leur ordonne de dégarpire. Jules et Aziz sont sortis à ce moment-là de la remise. Comme des nouveaux clients entraient, j'ai attrapé la main de mon frère. Monsieur Ali m'a lancé un regard désolé, et je lui ai fait un petit signe. Nous sommes sortis du magasin. Une fois sur le trottoir, j'ai repensé tout en marchant à ce que j'avais dit à monsieur Ali. Je me sentais écrasé par le souci que j'avais pour Jules, par le poids de cette responsabilité, si lourde mais dont je n'aurais jamais pourtant envisagé de me séparer. J'ai baissé les yeux vers lui. Comme s'il l'avait deviné, il m'a regardé et appris la parole d'une voix hésitante. C'était la première fois que je l'entendais depuis la veille au soir. « On court ? » Je me suis agenouillé. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'aimais, ne songeais qu'à le protéger, et je me sentais si seul, si impuissante. « D'accord, Jules, on court. T'es prêt ? » Sous les regards étonnés des passants, nous sommes élancés. Lui, dans un mélimélo de gestes désordonnés et inefficaces. Moi, le visage ruissellant de larmes. « D'accord, Jules, on court. T'es prêt ? »